Une question qui m'a été posée récemment est la suivante. Est-il utile de porter un altisson lorsqu'on est un parachutiste débutant, c'est-à-dire quelqu'un qui est en cours de formation ou quelqu'un qui vient d'obtenir son AFF? Est-ce utile? Est-ce obligatoire? Et si c'est le cas, lequel choisir et quels critères tenir compte? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pour de plus amples informations sur l'utilité d'un altisson, à quoi ça sert et lequel choisir, je vous renvoie aux précédentes vidéos dont vous trouverez les fiches au cours de cette vidéo. Mais faisons un bref rappel, un altisson ne remplacera jamais l'altimètre que vous portez à votre poignet ou à votre main, qu'il soit digital ou mécanique. Seul ce dernier vous permet de déterminer avec exactitude l'altitude à laquelle vous vous trouvez. L'altisson est en fait, comme je l'appelle souvent, un ange gardien qui est là pour vous rappeler les moments clés de l'altitude et également de vous sortir d'une torpeur, d'une distraction ou de tout élément qui pourrait vous avoir fait oublier de regarder votre altimètre au cours de votre saut. A savoir qu'un altimètre doit être visionné toutes les 5 à 10 secondes. Quand on est débutant, il suffit d'une ombre, une petite panique, un élément extérieur qui vient vous perturber et quelques secondes, c'est vite passé. Et l'altisson est évidemment là pour vous ramener à la juste réalité et vous rappeler l'altitude à laquelle vous vous trouvez. Deuxièmement, en plus d'être votre ange gardien, il peut être aussi, lorsque l'on est débutant, aussi une manière d'apprendre. C'est un peu votre prochain instructeur. Vous allez apprendre avec cet appareil à déterminer l'altitude grâce au paysage, à la vision et donc c'est aussi un bon moyen de continuer à vous perfectionner dans votre nouveau sport. Donc, comme vous l'avez compris, l'altisson peut être indispensable même pour les débutants, qu'ils soient en cours de formation, qu'ils viennent de recevoir leur brevet AFF ou qu'ils aient déjà quelques sauts à leur actif. L'objectif sera donc d'assurer votre sécurité et, deuxièmement, de vous améliorer. Maintenant, est-ce obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. Les altissons ne sont obligatoires lorsque vous volez à plusieurs en groupe ou que vous faites ou de soupe ou de dynamique. Mais, comme je vous l'ai dit, les prix commencent à être relativement bas et c'est une bonne façon de vous protéger et d'assurer la sécurité de votre vol. Par conséquent, je pense que c'est un outil que l'on peut se payer pour assurer sa sécurité et son apprentissage. Alors, comment faire? Comme vous le savez tous, il existe une multitude d'altissons fabriqués en Europe, aux Etats-Unis ou à l'extérieur de l'Europe. C'est parfois difficile de s'y retrouver. Quels sont les critères à tenir compte? Le premier, me direz-vous, c'est le prix, le poids, s'il est adapté à votre casque, s'il correspond bien à votre discipline ou à ce que vous souhaitez en faire et quelles sont les fonctionnalités que vous voulez avoir avec votre altisson. Mais également, son côté énergivore, son côté écologique, ce sont tous des éléments qu'il est beau de tenir compte sans oublier sa facilité de configuration et aussi sa durabilité s'il est résistant au choc, etc. Lorsqu'on est débutant, eh bien, qu'on vient principalement de sortir et d'obtenir son fameux brevet AFF, on veut tous avoir son propre matériel, son propre casque, sa propre combinaison, son propre altimètre et, si on veut assurer sa sécurité, pourquoi pas l'achat d'un altisson. Quels sont les critères que je considère indispensables? Unité 1 au prix parce que, évidemment, les altissons, la moyenne des altissons se situe quand même à 200 euros. Quand on sait que certains casques, même certifiés, sont parfois vers l'ordre de 100, 130 euros, il paraît complètement fou d'aller mettre un altisson qui est beaucoup plus cher que votre casque. Deux, vous êtes quand même sujet à avoir plus d'accidents, à faire moins attention, à être malheureusement avec beaucoup plus de maladresse que quelqu'un qui a l'habitude de sauter. Par conséquent, acheter un altisson qui va vous coûter très cher, c'est peut-être pas la bonne solution. Deux, vous n'avez pas l'habitude de ce type d'appareillage, donc un qui est facile à configurer, qui vous facilite la vie, qui s'auto-configure, qui s'arrête, qui s'auto-calie, qui se ferme automatiquement. Ce sont tous des trucs qui sont vraiment appropriés pour quelqu'un qui débute dans la matière. En plus, s'il est dur, s'il est en matière comme de l'aluminium, etc., mais c'est en mieux, je vais vous dire ce que je considère être utile à quelqu'un qui débute dans ce nouveau sport extrait. Le numéro 3, celui que je considère finalement le plus perfectionné, mais qui est néanmoins facile à mettre en place, qui s'auto-calie tout seul, qui a quand même du volume, qui a trois types de sonneries, qui quand même des déjà de pouvoir accéder au Swoop, et qui est relativement dans des prix abordables, et qui est surtout en matière dure et solide, je parlerai de l'altisson de Parasport, qui est le Néox. Parasport n'a sorti qu'un type d'altisson, c'est le Néox, et il est déjà super sophistiqué. C'est un altisson que vous allez pouvoir garder très, 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 très longtemps. En plus, il est peu énergivore, il n'y a qu'une seule pile, et il se ferme tout seul, il n'a pas de bouton ressortant, donc pas de risque de le détraquer lors de votre montée. Il s'auto-calie tout seul, facile à configurer, mais il est déjà perfectionné, touche déjà des matières plus avancées, comme le Swoop, etc. Donc, je le mets en trois pour sa question, qu'il est déjà d'une discipline beaucoup plus avancée, mais ça reste néanmoins un altisson, très performant, facile à utiliser, et que vous pourrez tenir de très longues années. Donc, à retenir. Le numéro 2, je parlerai de celui de la marque que tout le monde connaît, qui est le Larsen & Drusgar, le début de gamme, qui est le Solo 2. C'est un truc tout simple, un matériel tout simple à configurer. Il faut néanmoins l'allumer, ne pas oublier de le fermer. Il est très énergivore, il est en matière caoutchoutée, beaucoup plus lourd que le Parasport, puisque chez Parasport, le Neox est un des altissons les plus légers au monde, et le plus petit. Or, le Solo 2 lui fait déjà 56 mm, oui, je dis bien 56 mm, 5 cm, oui, et il est déjà quand même beaucoup plus lourd. Donc, à voir aussi, avec votre casque, puisque si vous prenez un casque certifié, ils sont beaucoup plus lourds, mais si vous prenez des casques non certifiés, puisqu'en Belgique, il n'y a pas de réglementation à ce sujet pour les débutants, eh bien, chez certains, l'altisson revient presque à être plus lourd que le casque. Donc, c'est aussi quelque chose à tenir compte, mais je considère que le Solo 2 est un altisson de prix moyen, d'entrée de gamme, facile à utiliser, et qui vous amènera tout doucement vers des gammes plus élevées après. Donc, contentez-vous d'un matériel simple, facile à utiliser. Donc, dans ce cas, restez sur le Solo 2, qui est aussi européen comme Sparasport, qui est italien, eh bien, l'Arsen & Brussgaard est danois. Donc, voilà, mais il est assez bien énergivore, deux piles, et il faut quand même régulièrement les changer, et il ne faut pas toujours évident à configurer, mais enfin, pour les débutants, le Solo 2 semble la belle alternative du fameux altisson moyen, facile et simple à utiliser. Du côté américain, si vous aimez le côté américain, eh bien, là, vous aurez l'alti 2 avec le Mercury Jade, qui est la réplique exacte, en fait, du Solo 2, donc voilà, mais qui est toujours dans les environs des 200, 250 dollars ou euros, et qui a les mêmes fonctionnalités, qui est de base. Qu'est-ce qu'il y a de base ? Les fonctionnalités sont déjà très avancées, et vous ne les utiliserez peut-être jamais. Donc, allez vers des altissons simples, faciles d'usage, et bon marché. Je vous ai donc, en conclusion, donné mon avis. Pour moi, qu'est-ce que c'est le prix ? Eh bien, je vous recommande le Purple Ryan, qui est anglais, 140 euros, 150 euros en moyenne. Deuxièmement, si vous voulez aller sur l'Arsen & Bruce Gart, et ainsi pouvoir suivre progressivement la gamme, et monter dans différentes gammes après que vous êtes amoureux, comme la majorité des parachutistes en Europe, eh bien, allez sur le Solo 2, qui est simple, de configuration rapide. Et si vous voulez vraiment avoir déjà le meilleur, mais à bon prix, et qui va tenir des années, et qui est européen, il va aller vers le Néox. J'espère néanmoins, dans le courant de l'année 2023, pouvoir vous faire rentrer le Purple Ryan Bluetooth, qui est très bon marché pour les débutants, et vous en offrir en Belgique, en primeur. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vois que la lumière baisse, donc je vais vous laisser. Au revoir à tous, à bientôt, bonne fin de saison, et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501